Je remercie la population de Syllaconda, les autorités religieuses qui ont bien voulu nous accueillir à la mosquée, les femmes, les jeunes, la jeunesse qui a fait le déplacement pour venir ici. En tout cas, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, je pense, moi, je dirais aussi que c'est grâce au maire de Banda Fassi. Parce que quand nous avons été élus en 2002 au conseil départemental, nous avons décidé que désormais, le conseil départemental ne sera pas le conseil de la commune de Kyrgyz, mais le conseil départemental du département de Kyrgyz. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, en tant que président du conseil départemental, pour chaque débat d'orientation budgétaire, d'inviter les maires pour demander à chaque maire qu'est-ce qu'il souhaite que le conseil départemental fasse pour lui dans sa place. C'est dans ce sens que le maire m'a indiqué qu'une des priorités absolues, c'est le pont. C'est vrai qu'il avait l'intention de faire ce pont, mais aujourd'hui, au regard des moyens de sa commune, il ne peut pas le faire. Et que si le conseil départemental pouvait le faire, ce serait une excellente chose. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons accepté cette demande. Et il y a quelques jours, à peu près quelques semaines, nous nous sommes déplacés pour venir rendre visite à la population de Silla Kounda pour faire une réunion d'informations, pour expliquer les contours du pont, les normes, comment nous allons les faire. Et lors de cette rencontre, nous avons pris des engagements que nous allons faire tout le possible, tout notre possible, pour lancer les travaux du pont de Silla Kounda au courant, à la fin, en tout cas, du mois de décembre. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour respecter ces engagements. Parce que nous, en tout cas, dans notre vision, c'est qu'en politique, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on dit. Et quand on prend des engagements, on les respecte. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes déplacés avec l'entreprise qui a été choisie. Parce qu'il faut le dire, j'ai tenu à ce qu'on fasse un très bon choix pour la construction d'un pont. Parce que le pont, c'est du génie civil. Donc, comme c'est du génie civil, il faut du sérieux. C'est pourquoi nous avons pris tout ce temps. Nous avons choisi un entrepreneur qui est compétent, qui a les moyens financiers de commencer avant même le versement de la première soeur. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes là. Je profite de l'occasion, parce que c'est important, de remercier, vous m'excusez, sincèrement et solennellement, notre partenaire stratégique, PMC. Parce qu'il faut le dire, depuis que je suis arrivé à la tête de cette institution, ils ont répondu présents à toutes les préoccupations du Conseil départemental, que ce soit en matière d'investissement, mais aussi que ce soit en matière sociale. Donc, je remercie Niama. Je vous remercie. Et dites au directeur général que nous sommes très satisfaits de la collaboration. et je profite même de l'occasion pour dire aussi que tout récemment, ils ont décaissé un montant de 217 millions pour l'achat de la parcelle de terrain des étudiants de Dakar. Donc, c'est 217 millions. C'est 200 millions pour l'achat du terrain et 17 millions pour les frais de notaire. Donc, vraiment, ça a été très rapide. Et je profite aussi de l'occasion pour vous dire de vous remercier, de remercier le directeur et de vous dire qu'on vous souhaite quand même que vous duriez ici longtemps pour qu'on puisse continuer nos chantiers, pour qu'on puisse continuer le développement du département de Québec. Et le coût du pont ici ? Voilà. Le coût du pont est, en tout cas, c'est une estimation, de 70 millions de francs. Mais on sait que ça peut aller au-delà. En tout cas, nous essayons de tabler jusqu'à 100 millions de francs. En tout cas, l'objectif, c'est de faire un ouvrage, un très bon ouvrage. Parce que nous avons vu tout le temps des ponts qui ont été, en tout cas, construits. Mais après la première vague de pluie, soit le pont est submergé, soit, voilà, il est endommagé. Donc, nous avons tenu quand même à choisir un entrepreneur de qualité qui a de l'expérience là-dessus, qui va nous construire un pont, quand même, on pense, qui sera d'une excellente qualité. D'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure les explications techniques qui ont été données par l'entrepreneur et par notre technician de l'ARD. Et je profite aussi de l'occasion, parce que c'est important, pour remercier notre bras technique, l'ARD, l'Agence régionale de développement, à sa tête, le directeur général de l'ARD, et l'ensemble de ses collaborateurs, qui, en réalité, nous aident aujourd'hui à choisir les projets porteurs, à choisir les projets qui ont un impact social. Donc, vraiment, monsieur le directeur, nous vous remercions, et nous sommes très satisfaits aussi de la collaboration. Et on profite de l'occasion aussi pour remercier tous les partenaires, sans exception, les collaborateurs, vraiment, qui n'ont ménagé aucun effort, surtout le bureau à sa tête, le vice-président du conseil départemental, qui est en train de faire un excellent travail, qui est en train de faire le suivi des chantiers. Et ce qui nous a valu aujourd'hui, quand même, c'est les différentes réalisations que nous avons vues à faire. Je remercie, comme je l'ai dit tout à l'heure, profondément le directeur général de PMC. Voilà, vraiment magnifié, quand même. La presse aussi, vraiment, qui nous accompagne, toutefois, qu'on organise des événements. Et aujourd'hui, nous avons la chance que, quand même, grâce à la presse, que toutes les infrastructures que nous sommes en train de mettre en place sont montrées, les gens voient le travail que nous sommes en train de faire. Vraiment, on vous remercie pour ça. Remercier l'ensemble des collaborateurs, parce que si je dis l'ensemble, nous avons les collaborateurs du cabinet, les collaborateurs du conseil départemental, le cabinet du conseil départemental, à sa tête, Doyen Fassoury, et l'ensemble des collaborateurs, des conseillers aussi, et les conseillers départementaux, qui nous ont permis, parce que nous pouvons vouloir faire un pont, mais si les membres du conseil départemental, les conseillers, ne valident pas, nous ne pourrons pas le faire. Donc, nous vous remercions, et je pense que le travail continue. Nous allons faire tout pour réaliser des ouvrages au profit des populations de la région de Kédou. Merci. Merci, Diolop. Merci, Diolop.